... Nous sommes à Villagrand, en Haute-Savoie, juste à côté de Genève. Comment c'est beau, ça ! Sans lumière, le vitrail n'est rien. C'est la lumière traversante qui va révéler la magnificence du verre. La lumière, le soleil, Marie-Dominique travaille avec en permanence. Et pour cause, elle est maître verrier. Sa spécialité, les vitraux. Alors, une petite table de coupe. Un petit couvert. Du verre. Cette petite molette vient fendre la peau du verre. Alors, le son est un élément important parce que le champ de la molette nous indique si la morsure est suffisante. Et c'est ensuite mécaniquement que l'on vient ouvrir cette fêlure. Après avoir longtemps vécu en région parisienne, elle a décidé de déménager et de changer de vie. Et pour des raisons tout à fait personnelles, j'ai préféré atterrir en Haute-Savoie que n'importe où ailleurs parce que j'adore la neige et le froid. Marie-Dominique a monté son atelier à deux pas de la frontière suisse. Depuis quelques années, elle y fait même passer un CAP pour les futurs artisans. Bon, tu sais quoi ? Tu vas faire le grand et moi, je ferai le petit. Le principe d'un vitrail, c'est un puzzle de pièces de verre, en fait. Et tous ces volumes de verre sont assemblés entre eux par des profilés de plomb. Et les pièces de verre viennent s'enchasser comme ça de chaque côté du cœur du plomb. À chaque intersection, une soudure. C'est ce qu'est en train de faire Nicole. Les élèves de Marie-Dominique viennent de tous les horizons et souvent, il s'agit de reconversion. C'est le cas de Nicole, arrivée ici il y a quelques semaines après avoir longtemps travaillé dans l'immobilier. J'avais envie de changer de métier. J'avais un métier de gestionnaire. J'avais plus la satisfaction du travail rendu. Donc là, je travaille avec mes mains. Je suis responsable de ce que je fais. C'est courageux d'imaginer faire autre chose que ce qu'on a toujours fait. C'est un pas énorme vers l'inconnu parce qu'on croit savoir, oui d'accord, mais en fait on découvre tous les jours. C'est une réflexion, surtout pendant le Covid. J'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu un souci de santé avant. J'ai réfléchi pendant et j'ai sauté le pas après. Après un an de formation, Nicole sera capable d'intégrer un atelier et de restaurer à son tour des vitraux abîmés par le temps. Pour notre artisan, la transmission est essentielle. C'est important parce que c'est un métier qui se perd. Au jour d'aujourd'hui, on est très très peu à le pratiquer. On est moins de mille sur tout le territoire. La vie d'un vitrail est comptée. C'est entre 80 et 100 ans en fonction des conditions d'exposition. Donc il va falloir des professionnels pour continuer à restaurer tout ça. A deux pas de l'atelier, l'église de la commune arbore plusieurs vitraux de différents styles. Alors on rentre dans l'église Saint-Mame de Villagrand. Donc les vitraux, c'est 19ème. Il va falloir trouver la bonne clé, les gens. Marie-Dominique connaît bien les lieux et pour cause, certains vitraux sont déjà passés entre ses mains. En fait, le vitrail que j'ai restauré, c'est celui-là. Le segment de la base était complètement défoncé. Du coup, j'ai refait la base. Alors ce qui abîme en général les vitraux, c'est l'humidité constante, chronique. Et l'humidité souillée des toits qui fuient, par exemple. C'est pas les meilleures conditions parce que la météo n'est pas favorable. On a très peu de luminosité. Le ciel est couvert. Mais c'est quand même beau. Avant l'invention du verre au début de notre ère, difficile de percer des fenêtres dans les édifices sans laisser entrer le froid ou la chaleur. Mais la découverte de ce matériau transparent et isolant va permettre aux architectes de redoubler d'imagination. La genèse du vitrail, elle est considérée vers le 10ème siècle. Au départ, c'était surtout pratique. C'était de simples pièces de verre qui étaient insérées dans des trames soit en bois, soit en pierre. Quand les fenêtres s'allongent, le vitrail remplit le vide. En fait, on s'aperçoit que l'histoire de l'art du vitrail est très liée à l'histoire de l'art de l'architecture. Imaginés au départ pour laisser entrer la lumière, les vitraux vont vite devenir décoratifs. Ces puzzles de verre racontent une partie de notre histoire. Sachez que la France compte plus de 5000 vitraux antérieurs à la Révolution française. Plus que tous les autres pays du monde réunis. Un trésor à préserver, c'est évidemment la mission de Marie-Dominique de tous ses élèves et des artisans verriers français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada